Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors d'abord un mot évidemment sur les 13 soldats français morts hier soir au Mali dans une collusion accidentelle d'hélicoptères. Donc les députés de votre groupe à l'Assemblée Nationale appellent le gouvernement à retirer les militaires français du Mali. Et voici ce qu'a répondu le Premier ministre Edouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée Nationale. La seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail par ailleurs indispensable de stabilisation politique et de développement économique. Tel est l'objectif de notre pays, tel est l'arrêt de notre pays, monsieur le député, je le dis comme je le pense, et telle est la raison pour laquelle des Françaises et des Français se battent dans cette région. Merci monsieur le Premier ministre. Alors Hugo Bernalici, est-ce que cette réponse du Premier ministre vous convainc, ou est-ce que vous continuez de dire que, à vos yeux, l'engagement de la France et des Français au Mali n'a plus de sens aujourd'hui ? D'abord, ça faisait suite à un hommage qu'on a rendu à l'Assemblée nationale unanime sur tous les bancs, pour ces militaires qui sont morts, au service des ordres qui leur étaient donnés par le gouvernement. C'est important ce que je dis là, parce que notre question, elle visait non pas à retirer les hommes comme ça, du jour au lendemain, les hommes et les femmes d'ailleurs, mais bien à créer les conditions pour pouvoir se retirer militairement du Mali. Oui, vous dites qu'il est temps d'ouvrir une discussion sérieuse et rationnelle pour envisager les voies de sortie d'une guerre, dont le sens échappe désormais à nombre de nos compatriotes et de Maliens eux-mêmes. Ça, c'est les termes de votre communiqué, très précisément. Exactement. Et pour ainsi dire, en réalité, il n'y a pas vraiment véritablement de débat à l'Assemblée nationale sur le sujet. On est là dans un cas de figure où il y a eu une décision de l'ancien président de la République d'intervenir sur place, sans pour autant qu'il n'y ait eu aucune confirmation de l'Assemblée nationale sur le déploiement de militaires au Mali. C'est-à-dire qu'on ne sait plus bien pourquoi on est là, quels sont les objectifs. Et vous n'avez pas montré la séquence complète du Premier ministre, parce qu'elle était assez longue, mais les gens pourront aller voir. Finalement, on ne sait pas bien ce qu'on y fait. OK, on lutte contre le terrorisme, bon, d'accord, mais... Vous n'avez pas été convaincu par le caractère indispensable, parce que ce sont ces mots de la présence militaire française. Non, absolument pas. Je crois que plus grand monde ne sait pourquoi on y est, si ce n'est de dire, voilà, on lutte contre le djihadisme. Et vous remarquerez bien dans la question qu'a posée mon collègue Bastien Lachaud, qu'en fait, en réalité, on fait des opérations militaires sur des trafiquants, sur d'autres choses que le djihadisme ou le terrorisme en tant que tel. Donc, voilà, il faut clarifier ces choses-là. La représentation nationale a le droit aussi de savoir ce qui se passe au Mali, pour qu'on y est et pour qu'on engage autant aussi de milliards dans ce genre d'opérations. Je vous propose de continuer avec, évidemment, la réforme des retraites. Édouard Philippe a reçu hier et aujourd'hui les représentants syndicaux à Matignon pour continuer de signifier que le gouvernement est encore ouvert. Est-ce que vous croyez, vous, à cette ouverture de l'exécutif ? Non, parce qu'en réalité, vous savez, c'est la... Ils disent que la réforme n'est pas ficelée, que tout est encore en discussion possible. Oui, j'imagine, parce que plus on creuse, plus on regarde et plus on se rend compte que le régime égalitaire, tout le monde au même niveau, universel, cache derrière plein d'injustices. J'ai vu le sujet surgir aujourd'hui des situations des mères de familles nombreuses qui ne sont pas prises en compte dans la réforme. Donc oui, il y a encore des choses à travailler, sans doute, pour que tout le monde y trouve son compte. Mais ça, ils le reconnaissent. Oui, mais ça ne change rien au fait que l'objectif, c'est que la part du PIB que l'on consacre au régime des retraites stagne, voire diminue, alors que le nombre de retraités, lui, va augmenter. Vous serez dans la rue le 5 décembre ? Oui, mais ce que je veux finir de dire, c'est que, oui, j'y serai, à Lille en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, tout le monde va voir sa retraite diminuer. Alors on nous agite les régimes spéciaux devant comme ça pour attirer l'attention, mais toutes les Françaises et tous les Français vont voir leur retraite diminuer. Et donc ils ont tous intérêt à agir, à se mobiliser le 5 décembre. En tout cas, je les y appelle, aux côtés des syndicats, aux côtés des jeunes, aux côtés des organisations politiques qui appellent à la manifestation. Vous avez entendu, la réponse du gouvernement, c'est de dire qu'au fond, ceux qui manifesteront, manifesteront pour le maintien des inégalités. Vous avez entendu Emmanuel Macron le dire, Richard Ferrand, dans les colonnes du journal du dimanche, mon journal, a dit que c'était une mobilisation pour conserver des inégalités. Et le même Richard Ferrand était ce matin sur Radio Classique. On l'écoute. L'attitude de ceux qui refusent cette idée, ce principe de justice, que un euro cotisé rapporte la même chose à tout le monde, je ne la comprends pas très bien. – C'est parce qu'ils défendent les régimes spéciaux. – C'est parce qu'ils pensent sans doute que 42 régimes qui sont des héritages de l'histoire, qui sont liés à des circonstances particulières, ce serait mieux qu'un régime universel. – Est-ce que c'est une marche aussi, une mobilisation, pour le maintien des inégalités ? – Oui, évidemment, vous savez que c'est tout à fait notre culture politique de maintenir les inégalités. Non, tout ça, c'est de la communication et des punchlines pour justement faire réagir sur les plateaux télé. – Mais vous savez que les punchlines peuvent être plus ou moins efficaces. – Oui, oui, mais ils mènent bien leur barque au sens où ils essayent de détourner le regard en oubliant que… Mettons de côté les régimes spéciaux. Mettons de côté que ça puisse être des inégalités. Je n'en suis pas d'accord, mais en tout cas… – En tout cas, ça s'entend. – Mettons ça de côté. – Inégalités, régimes spéciaux. – Mettons ça de côté, quelqu'un qui a le régime actuel, un cadre moyen, un employé moyen, va avoir entre 15 et 20% de retraite en moins avec leur régime de retraite par point. C'est ça la réalité. Donc en dépit des régimes spéciaux, même si on les supprimait, les maintenait, on en fait ce que vous voulez, peu importe, les gens auront moins de retraite à la fin. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent et c'est pour ça qu'on les invite à se mobiliser. Par ailleurs, pour les régimes spéciaux, on pourrait dire « Ok, il y a des inégalités, très bien, on pourrait résorber ces inégalités en mettant tout le monde à niveau des régimes spéciaux. » Mais ce n'est pas la proposition que fait le gouvernement. La proposition que fait le gouvernement, c'est de niveler par le bas, de diminuer le gâteau à se partager pour les retraités et donc à diminuer les pensions à la fin, incitant les uns et les autres à des régimes par capitalisation ou incitant tout simplement les uns et les autres à la pauvreté. – Mais alors, vous savez que ce débat entre les régimes spéciaux et le système universel, il a déjà eu lieu il y a deux ans et demi pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron… – Et tous les débats ont eu lieu il y a deux ans et demi. – Non, mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il a été élu sur ce programme-là. Il n'y a pas de… il n'y a pas… si vous voulez, il n'y a pas des scroqueries sur la marchandise politique, c'est-à-dire que c'était ce qu'Emmanuel Macron assumait vouloir faire pour le pays. Aujourd'hui, il ne fait qu'appliquer son programme, non ? – Si, si, c'est vrai, c'est vrai. Et on ne fait que continuer à s'opposer à lui. On s'opposait à lui dès janvier 2017. – Mais il a été élu ? – Je sais bien, je sais bien, mais à chaque fois, on est tout à fait au courant, on le voit assez régulièrement pour ça, et l'opposition a le droit aussi de s'opposer. Et à un moment donné, quand vous avalez un programme en bloc, ça ne veut pas dire que vous avalez tout d'un coup et que vous êtes d'accord avec tout. Et par ailleurs, souvenez-vous qu'il y a eu deux tours à cette élection présidentielle et qu'au premier tour, Emmanuel Macron a réuni 23%, je crois 24% des suffrages, ce qui n'est pas mal, puisqu'il a permis d'aller au deuxième tour, mais ce n'est toujours pas 50% de la population et des Français, et qu'au deuxième tour, c'est face à Marine Le Pen qu'il gagne. Et donc c'est plutôt contre Marine Le Pen que les gens ont voté, plutôt que pour Emmanuel Macron. Voilà pourquoi il n'y a pas de base sociale dans ce pays, majoritairement derrière lui, pour faire cette réforme des retraites, et je pense qu'il échouera. – Alors, vous en attendez quoi de cette journée de mobilisation du 5 décembre ? À partir de quel moment, vous direz, au fond, c'est un succès ? Un succès pour les opposants à cette réforme ? – Déjà, si on est, je ne sais pas, moi, je pense qu'un demi-million, c'est bien. Pour démarrer la mobilisation, ça pourrait être un bon signal. – 500 000, ça fait tout de suite moins, mais un demi-million, on se dit, voilà. – Comme vous voulez, 500 000, c'est pas mal aussi, ça me va. Ça me va tout à fait, mais ce qui est important, c'est qu'il y a… – Là, pour vous, ça sera un chiffre qui sera suffisamment massif pour marquer les choses ? – Oui, mais au-delà du chiffre. Pour moi, ce sont des secteurs d'activité. – Vous savez bien que dans une manifestation, le chiffre est quand même assez crucial. – Je pense que si bloquer une partie de l'économie du pays et certains secteurs d'activité, c'est aussi crucial. – Donc c'est le blocage ? C'est pourquoi nous regarderons effectivement si des secteurs comme la SNCF, la RATP, les raffineries, mais aussi les soignants qui sont en lutte depuis déjà de nombreux mois, et s'ils rejoindront cette mobilisation, continueront avec cette mobilisation, les avocats avec lesquels j'entretiens des liens réguliers, qui s'étaient mobilisés en octobre dernier, qui maintenant appellent à une journée de justice morte aussi le 5 décembre. Si toutes ces choses-là convergent sur ce sujet des retraites, oui, je pense que ça peut être une mobilisation victorieuse dans le pays. Et plus tôt le gouvernement reculera et cèdera, mieux ce sera pour tout le monde. – Vous avez entendu Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui a proposé d'instaurer un service minimum garanti pour éviter le blocage total. On l'écoute, il était sur BFMTV hier. – Le droit de grève en France, ce n'est pas un droit absolu et illimité. Ce n'est pas le droit au blocage total. Le Conseil constitutionnel l'a reconnu. Et je pense qu'aujourd'hui, comme les transports publics prennent une part de plus en plus importante dans la vie quotidienne des Français, il y a aussi l'enjeu écologique. Je pense qu'on serait bien inspiré d'adopter un régime de service minimum garanti. C'est un nouveau droit. – Alors, je vous voyais sourire pendant qu'on écoutait Bruno Retailleau. – Oui, c'est l'argument écologique qui m'a fait marrer. – Mais en même temps, ce qu'il propose, c'est qu'un tiers du trafic soit assuré dans les transports publics aux heures de pointe, matin et soir, pour permettre à ceux qui ne font pas grève d'aller bosser. Hugo Bernalissi, non ? – Non, 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 non. – Non, vous répondez non. – Non, 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 parce que le droit de grève, en fait, c'est le droit d'arrêter de travailler. Alors, on peut avoir un débat sur le fait de bloquer des ronds-points, bloquer des axes, etc. Et se dire, bon, là, ça va peut-être un peu trop loin. Je ne le crois pas non plus. – Mais là, ça va être bloquer un pays. – Oui, c'est se rendre compte une nouvelle fois qu'on ne fait pas tourner un pays sans les gens. et que, du coup, la question, au fond, la vraie question, c'est pourrait-on financer un système de retraite à 60 ans à taux plein, par exemple, avec des pensions d'un certain niveau ? Ça pourrait être ça, la belle question du « est-ce pas est-ce qu'il faut bloquer ou pas le pays ? » – Mais c'est une question utopique, c'est ça ? – Non, c'est une question de milliards. C'est une question de plusieurs milliards d'euros. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous remettez du boulot dans le pays, les gens travaillent, ils cotisent, hop, ça remplit les caisses. Parce qu'aujourd'hui, quand on est chômeur, on ne remplit pas les caisses de la sécurité sociale. – C'est comme si c'était facile, et on voit bien que ce n'est pas exactement ce que les économistes nous disent, quand même. – Ça dépend lesquels, je pense que… – Ceux qui bossent pour vous, peut-être ? – Oui, c'est toujours pareil, les économistes, ce n'est pas neutre, c'est comme les hommes et les femmes politiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des moyens de créer de l'activité économique dans le pays assez facilement à partir du moment où on sort du dogme libéral. À partir du moment où on dit, à l'État, c'est parti, on met l'investissement public. M. Rotaillot parle de la transition écologique. – Parfait, très bien. Si nous voulons entamer la transition écologique, il faudrait mettre un certain nombre de milliards sur la table pour la faire. Là, on pense que c'est la main invisible du marché qui va le faire. Alors en incitant ici à mettre des panneaux photovoltaïques, etc. Elle est où la puissance publique dans tout ça ? Elle est où la puissance publique qui a permis de constituer le nucléaire ? Je suis opposé au nucléaire et je suis pour sa sortie. Mais à un moment donné, quand le général Le Gaulle a dit, on développe le nucléaire dans le pays, l'État s'est mis en branle, ça a créé de l'emploi, ça a créé de l'activité et ça a créé une source d'énergie qui aujourd'hui nous est bien utile. Je suis pour qu'on fasse ça pour la transition écologique. C'est au moins un million d'emplois à la clé. Si on voulait passer à de l'agriculture bio dans tout le pays et aider les agriculteurs à ça, il faudrait qu'ils soient mieux payés et il faudrait qu'ils soient 600 000 emplois. Voilà comment on peut créer 600 000 emplois. Personne ne sera contre ça et en même temps on va vous dire que ce n'est pas réaliste. Ça tombe bien, donc on va pouvoir gagner aux prochaines élections. Ce n'est pas réaliste. Si, c'est tout à fait réaliste. Bien sûr que c'est tout à fait réaliste. Parce qu'y compris, imaginons, on ne crée pas d'emplois, il nous manque des milliards, où est-ce qu'on pourrait les trouver ? J'ai rendu un excellent rapport sur la lutte contre la délinquance financière. Un excellent ? Et oui, parce qu'il a été fait avec un député de La République En Marche. Donc en plus, il est d'autant plus incontestable et inattaquable. Il est excellent, pardonnez-moi. Si, quand même. Parce qu'il est sur la lutte contre la délinquance économique et financière et les moyens mis en oeuvre par l'État. On est en dessous de tout dans ce sujet. Il y a 80 milliards à récupérer par an. Pas 80 milliards sur 5 ans ou sur 100 ans, comme les plans de transition écologique justement. Je vous parle de 80 milliards par an à récupérer. Avec ces 80 milliards, on pourrait faire des tas de choses. Dans le domaine social, dans le domaine écologique, dans le domaine économique. Et voilà, et on laisse s'échapper ces sommes d'argent-là parce qu'on veut protéger le dogme libéral qui nous enfer dans la catastrophe sociale et climatique. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur la question de la précarité étudiante puisque à l'occasion de la journée nationale d'action contre la précarité des étudiants, il y a 5 syndicats étudiants qui ont appelé à manifester aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aussi un grand plan d'urgence pour les étudiants ? C'est ce que demandent les syndicats, donc 3 semaines après l'immolation d'un étudiant à Lyon. Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai été par le passé vice-président étudiant du CROS à Lille et donc je me suis impliqué dans ce domaine-là en tant que syndicaliste étudiant. Et je dois dire qu'il y avait dans notre programme politique, et d'ailleurs dans celui du PS et de François Hollande, mais il ne l'a pas appliqué malheureusement, la mise en place d'une allocation d'autonomie de 800 euros pour tous les étudiantes et étudiants dans ce pays pour qu'ils aient les moyens d'étudier et qu'ils ne soient pas contraints à 46% grosso modo d'aller travailler pour financer leurs études. Et ça libérait d'autant de postes de travail occupés par des étudiants qui pourraient être occupés par des gens qui sont en recherche d'emploi. Vous voyez comment la mécanique pourrait être vertueuse dans la matière. Mais oui, il faut mettre la somme d'argent. Alors j'ai vu que les syndicats étudiants disaient « Le service national universel, c'est à peu près ce que ça coûterait de mettre en place cette allocation d'autonomie. » Donc des sources de financement, il y en a. C'est juste la volonté politique qui manque. Quand il a fallu supprimer l'ISF et mettre en place la flat tax, on a d'un claquement de doigts, on s'est passé… Remplacer l'ISF, oui. Par l'ISF, mais 4,5 milliards. Non, non, mais on est d'accord. Et vous avez vu le dernier rapport qui a été rendu par l'INSEE indiquant que tout ça n'a servi à rien économiquement. Il n'y a pas eu de propulsion économique en la matière. Mais vous dites que les étudiants devraient être une des priorités d'un gouvernement ? Ben oui, en tout cas, la pauvreté. Et comme les étudiants sont très majoritairement pauvres et qu'on a vu qu'il y en a 400 000 de plus suite au dernier rapport de l'INSEE en 2018, ben oui, il faudrait peut-être lutter contre la pauvreté. Et ça passe concrètement par ce genre de mesures. mettre en place une allocation d'autonomie ou un salaire étudiant, comme d'autres l'appellent. J'aimerais qu'on parle de l'avenir de la gauche maintenant. Il y a de quoi s'inquiéter un peu quand même. François Ruffin, votre collègue député de la France Insoumise, appelle dans son livre à une alliance rouge-verte, un front populaire écologique. C'est une bonne idée ? Oui, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. D'ailleurs, vous savez, moi, j'ai rejoint le parti gauche avec Jean-Luc Mélenchon en 2008 pour faire un parti creusé avec un logo qui était l'alliance du rouge et du vert. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut faire la synthèse des luttes sociales et des luttes écologiques parce que c'est la même chose au fond. Aux élections européennes, vous n'y êtes pas bien arrivé. Ou alors j'ai mal regardé. Non, non, je suis d'accord avec vous. Électoralement, ça n'a pas payé. Les gens se sont dit que face à la catastrophe climatique qui est arrivée, le bulletin de vote Europe Écologie-Les Verts est sans doute plus efficace que celui de la France Insoumise. Mais surtout, vous n'avez pas réussi à faire une alliance ou en tout cas à créer une offre politique. Je suis bien d'accord avec vous. Et même une bonne partie de notre électorat s'est abstenue en défiance aux élections européennes. Bon, les élections suivantes, ce sera sans doute une autre affaire. Que ce soit les élections municipales, régionales ou départementales et surtout la prochaine élection présidentielle. Et moi, je pense que oui, il faut un front populaire écologique. On appelait ça, Jean-Luc Mélenchon a lui-même appelé ça une fédération populaire juste avant les élections européennes, alliant les organisations syndicales, les associations, les gens et les organisations politiques qui sont pour une transition écologique et sociale. Et oui, c'est ça le chemin qui est à tracer. Alors François le fait à sa manière. Il essaye d'ouvrir des portes. S'il arrive à les ouvrir, tant mieux. Et vous serez derrière lui s'il arrive à les ouvrir ? Bien sûr. Dites-vous bien que, je sais qu'il y a cette volonté forcément de nous mettre tous en concurrence les uns avec les autres. Surtout François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, François Ruffin quand même a une façon de jouer un petit peu en solo, on peut dire, aussi, au sein de votre mouvement. Il est autonome et indépendant comme collègue. Vous l'avez dit de l'autre façon, ça s'appelle en solo. Non mais on est tous un peu autonome et indépendant par ailleurs, mais on va tous dans le même sens. Vous êtes tous incontrôlables vous voulez dire ? Sans doute et je l'espère, nous sommes tous des têtes dures. Mais on va tous dans le même sens parce qu'on a les mêmes objectifs politiques. Et c'est ça qu'il faut se dire. Mais vous n'êtes pas tous derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est plus compliqué que ça quand même. Mais personne n'est derrière Jean-Luc Mélenchon, on est tous ensemble, un groupe de 17 parlementaires. Et comme je vous dis, on va tous dans le même sens. L'objectif pour nous est de faire tomber le monarque Emmanuel Macron. Le plus vite sera le mieux, de sorte à ce qu'on puisse engager la transition écologique et sociale. Est-ce que vous vous battrez pour que Jean-Luc Mélenchon soit votre candidat à l'élection présidentielle prochaine ? Moi, je pense que ça fera un excellent candidat en 2022 parce qu'à la différence de 2017, il aura un collectif pour l'entourer de femmes et d'hommes, députés parlementaires européens, nationaux, mais aussi d'autres camarades qui sont très bons dans leur domaine et qui feraient un excellent gouvernement par ailleurs. Vous avez vu que selon un sondage JIFOP pour le JDD, il obtiendrait seulement 11% des voix s'il se présentait. Il serait quand même troisième. C'est toujours mes 500 000 ou mon demi-millions, vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais il est la personnalité la mieux placée à gauche, clairement, et en troisième position. Bon, souvenez-vous qu'à la même date, François Hollande était donné au deuxième tour et potentiellement gagnant. Vous avez vu ce que l'avenir lui a réservé. Donc moi, les sondages, aussitôt, il vaut mieux s'en prémunir. Eh bien, à présent, Hugo Bernalissier, j'accueille le journaliste Nicolas Domnac qui vient mettre son grain de sel. Nicolas Domnac, bonsoir. Bon député, bonsoir. On va profiter des quelques minutes qui sont devant nous, si vous le voulez bien, pour essayer de comprendre, ou plutôt d'avoir votre analyse sur le pourquoi du comment de votre recul et donc comment vous pourriez en sortir. Vous l'avez un peu abordé avec Anna Kamala, mais quand même. Est-ce qu'il s'agit au fond d'une question d'ordre, disons, personnel politique, c'est-à-dire les écarts de Jean-Luc Mélenchon et son procès qui expliquent ce recul, ou bien est-ce que ce sont des erreurs d'analyse politique sur le fond, soit, vous l'avez évoqué, sur les distinguos entre, au fond, union populaire d'un côté et union des gauches de l'autre, soit vos attitudes vis-à-vis de la laïcité et de l'immigration ? Donc commençons par la question personnelle. Ça fait beaucoup d'un coup. On va tenter de tout traiter. Très vite, 5 minutes on a. Non, je pense qu'on a effectivement voulu traiter trop de sujets pendant cette élection européenne et clairement la situation des perquisitions a nuit à notre image collective et c'était l'objectif politique d'ailleurs qui était escompté de ces perquisitions. Donc je ne vais pas vous dire le contraire. Sauf que quand on regarde la carte électorale, c'est vraiment une partie de notre électorat qui s'est abstenue, très clairement, et une autre partie qui a préféré choisir un bulletin de vote, notamment Europe Écologie Les Verts, parce que la question climatique a dominé l'élection européenne et c'est tant mieux. Je suis favorable à ce que la question climatique domine. Or, on n'a pas réussi aujourd'hui à opérer quelque chose de logique dans l'esprit des gens entre la question sociale et la question climatique. Ça tombe bien le 5 décembre. On a une grosse mobilisation. La question climatique n'est pas en reste. D'ailleurs, il y a des actions prévues ce week-end contre un certain nombre de géants internationaux qui polluent. Bon, je n'en dis pas plus. Et pour moi, toutes ces luttes doivent pouvoir avoir le même débouché politique. Et je pense qu'on correspond à cet objectif politique, à ce débouché politique. En tout cas, que le programme L'Avenir en Commun a été ce débouché politique en 2017. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être celui-là même en 2022. Mais alors, pourquoi à l'inverse, Marine Le Pen n'a pas connu ce décrochage ? Elle, elle a gardé tous ses électeurs qui se sont déplacés, même au-delà. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une confidence, mais je crois qu'il y en a d'autres qui font campagne pour elle. Et vous voyez de qui je veux parler en tête Emmanuel Macron, qui passe son temps à dire qu'il a trouvé son adversaire pour 2022, à appliquer une bonne partie de son programme. Je dis bien, à appliquer une bonne partie de son programme. Excusez-moi, la réforme de l'aide médicale d'État, c'est Marine Le Pen qui le proposait. C'est le fait qu'on rembourse moins les aides pour les personnes en situation régulière ou irrégulière d'ailleurs. Peu importe. Le fait qu'on retire une partie, qu'on augmente le salaire net en retirant des cotisations sociales, notamment pour augmenter le SMIC. C'est le programme de Marine Le Pen de 2017. Si je ne dis pas le contraire. C'est un peu caricaturé quand même. Non, ce n'est pas une caricature. Vous comparez les deux programmes, vous verrez. La loi anti-casseurs. Marine Le Pen ou pas Marine Le Pen ? Et je peux vous en faire d'autres. Sur la sécurité interne contre le terrorisme, sur la suspicion généralisée contre nos compatriotes de confession musulmane, je n'ai pas l'impression que Marine Le Pen ait terriblement besoin de faire campagne. Je crois que quelqu'un d'autre s'en charge à sa place. Il s'appelle Emmanuel Macron. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre beaucoup dans cette équation-là. Vous avez des tiraillements qui sont autres que personnels entre une partie des insoumis et une autre partie des insoumis sur la question de la laïcité et de l'immigration. On voit bien, vous étiez à une manifestation contre, entre guillemets, l'islamophobie. Beaucoup des vôtres ne se retrouvaient pas. Et surtout pas le Jean-Luc Mélenchon des débuts qui campait sur des positions laïques républicaines très très dures. Et là, tout d'un coup... On est toujours sur la même position laïque républicaine. C'est pas ce qui apparaît. C'est peut-être pas ce qui apparaît, mais en tout cas, c'est le cas. Il y a un programme politique qui s'appelle l'Avenir en commun, livré thématique sur la laïcité qui a été édité en 2017, qui est toujours en vigueur. On est toujours autant attaché à la loi de 1905. Sauf qu'entre deux, il y a quelque chose qui a évolué. C'est la haine contre nos compatriotes de confession musulmane dans ce pays. Voilà, tout le monde les regarde de travers. Et c'est insupportable. Et donc, oui, nous avons voulu participer à cette marche en solidarité à tous ceux qui se feraient agresser. Je vous rappelle quand même à la mosquée, à Bayonne, ce qui est arrivé, où un type leur a tiré dessus à la carabine. Bon, donc c'est pas un climat... Non, mais ce qui a été dit... Il était nécessaire qu'il y ait une réaction politique de solidarité nationale. Les propos qui ont été tenus lors de cette marche étaient quand même pour le moins problématiques. Vous voulez dire la Marseillaise, liberté, égalité, fraternalité, qui ont été scandées et chantées ? C'est pas comme si vous ne compreniez pas. Non, mais regardez, la manifestation, il y a ces images magnifiques de la Marseillaise qui est chantée par cette manifestation, les slogans qui sont scandés. Après, il y a quelques énergumènes avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais vous savez, quand on était place, ici, place de la République, à Paris, contre les actes d'antisémitisme, on était dans la même manifestation que la Ligue de défense juive, qui, vous savez, nous a agressés, nous a conspués, et qui sont... Bon. Et qu'est-ce que vous allez essayer de nous faire dire qu'on est dans la même barre que la Ligue de défense juive ? Non, je ne crois pas. Vous n'allez pas l'occuper de nous reprocher ça. Ce que vous voulez dire, Anna, c'est qu'être dans une manifestation où on crie à l'Akbar, qui est quand même le cri que poussent les terroristes, quand ils exécutent... Oui, ça veut aussi dire Dieu est grand. Alors moi, je vous savais... Non, mais le port de l'étoile jaune. C'est-à-dire que là aussi, on était... Enfin, c'est-à-dire que c'est des provocations qui peuvent poser problème, en tout cas. Non, ce ne sont pas des provocations... Enfin, encore une fois, je vois le procès qu'on a fait à Esther Benbassa, que je trouve scandaleux par ailleurs, et j'ai signé la tribune en solidarité avec elle. Bon. L'étoile jaune. Parce qu'on ne comprend plus rien à la fin. Il y a tellement de trucs qui sont passés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une étoile à six branches, c'est une étoile à cinq branches. OK. Non, non, mais attendez. C'est aussi... Mais on est dans le symbole. Mais vous savez bien qu'on est dans le symbole. Oui, c'est un symbole. C'est un symbole aussi de la religion musulmane. Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas de confession musulmane. Je ne vous dirai pas ma confession. Et vous serez bien en peine de la trouver. Mais on ne vous la demande pas. C'est très bien. C'est très bien. Mais moi, je ne la demande pas aux autres non plus. Je m'en fiche. Sauf qu'aujourd'hui, un certain nombre de musulmans pensent être à la place qu'occupaient les juifs à une certaine époque. Voilà. C'est leur sentiment. Ils se font agresser dans la rue, verbalement, regarder de travers, etc. Bon. Eh bien, moi, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. L'étoile jeune, c'est un antisémitisme d'État, si vous parlez de cette époque-là. On est quand même très, très loin de pouvoir faire ce parallèle. Attendez, dans la marche d'hommage à Mireille Knoll, il y en a qui portaient l'étoile jeune, cette fois-ci, à six branches. Et on ne peut pas dire que l'assassinat qui a eu lieu de Mme Knoll, ce soit la même chose que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il y en a qui l'arboraient et personne n'a trouvé ça de trop. Parce que oui, on a cette mémoire historique en tête et il faut la voir en tête pour pas que ça se reproduise. Que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les musulmans ou pour quelconque partie de ce pays. Et c'est ça, la laïcité, au fond. C'est une tolérance. Mais c'est en même temps de dire aussi que l'État ne reconnaît, ne salarie aucun culte, aucune église. Et là, on a un petit problème avec le concordat, quand même. Personne ne veut mettre les pieds dans le plat dans ce débat. Oui, s'il y a un débat à mettre en place sur la laïcité, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a encore le concordat d'Alsace-Moselle qui fasse le salarié. Ce n'est pas la question première. Mais c'est bien dommage. Mais encore une fois, le chef de l'État a mis ce débat sur la table en espérant diviser quelques-uns et peut-être nous. En réalité, la division, elle est aussi et surtout chez eux. Vous voyez les députés de la République en marche. Elle est à gauche. Elle est avant tout à gauche, la division. La gauche fratricide sur ces sujets. Vous vous souvenez de Manuel Valls qui disait les deux gauches irréconciliables ? Là, désormais... Là, vous partez du postulat que Manuel Valls, c'est de gauche. Donc du coup, tout de suite, ça pose problème. Non, mais vous sentez bien que... Vous voulez dire que vous ne vous sentez pas du tout en opposition avec une partie de la gauche à laquelle vous appartenez par ailleurs ? Non, non, mais je pense qu'un certain nombre... Vous voyez, c'est pas... En plus, c'est même pas tellement une opposition gauche-droite. Il y en a qui pensent que la loi de 2004 est liberticide sur le port du voile à l'école. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de mon groupe parlementaire. Et ce n'est pas le cas du programme L'Avenir en commun. Voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Eh bien, merci, Hugo Bernalissime.